Nous vivons à une époque où nous sommes portés à chercher des assurances pour à peu près tout risque possible ou imaginable. Mais ne faudrait-il pas penser et considérer aussi à ce qui s'en vient après notre vie sur cette terre? Que sont les quelques décennies de notre vie ici-bas, maintenant comparées à l'éternité? Quand il nous faudra tout quitter, notre assurance vie pourra mettre à l'abri nos proches jusqu'à un certain point pour un certain temps. Mais quant à nous, quand nous aurons à nous présenter devant notre grand Créateur, ces assurances-là auxquelles nous aurons souscrit ne seront plus d'aucune utilité. Il ne s'agit pas seulement d'un risque à courir ici qu'il faut envisager, mais d'une certitude de cette rencontre avec Dieu. Quand on parle d'un risque, on parle d'un danger éventuel, mais lorsqu'on parle de la relation avec Dieu, de la grande rencontre avec notre Créateur, et bien c'est vraiment quelque chose qui est prévu, qui est fixé, qui est inébranlable. Et à ce moment-là, il faudra être prêt à rencontrer notre grand Créateur. Il est bon, il a voulu que nous nous préparions dès maintenant, pendant notre vie ici sur la terre, pour que nous puissions être prêts à le rencontrer. Il nous a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est descendu dans ce monde, justement pour prendre soin de nous, pour s'occuper de nos péchés, et être offert en sacrifice lui-même pour nous délivrer de toutes nos fautes. Il a dit, le Seigneur Jésus, il a dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Voilà l'assurance qu'il nous donne, l'assurance la plus importante, la plus précieuse, la plus encourageante qui soit. La possédez-vous, cette assurance? La plus précieuse, c'est l'assurance qu'il nous donne, c'est l'assurance qu'il nous donne, c'est l'assurance qu'il nous donne. C'est l'assurance qu'il nous donne, c'est l'assurance qu'il nous donne.